Je m'appelle Clara, j'ai 19 ans, je suis étudiante en deuxième année en alternance à Notre-Dame-du-Grand-Champ en BTA, gestion de la PME. Donc c'est une formation qui allie théorique et pratique dans les petites entreprises de moins de 50 salariés. Il n'y a pas de secteur en particulier, notre objectif c'est du coup de tester tous les secteurs, de faire de l'administration des ventes, du commercial, de la recherche de fournisseurs et du coup de découvrir la compta et la communication entreprise. J'ai fait cette formation parce que je cherchais à aller à l'indépendance financière et continuité dans mes études, donc c'était pour moi la meilleure solution. Et je n'avais pas besoin de me spécialiser vu que c'était un BTS qui était très large et très polyvalent. J'ai fait un baccalauréat STMG, donc spécialité marquatique, donc je connaissais déjà dans le fonctionnement d'entreprise. Donc j'ai choisi à être l'indépendance parce que je voulais une autonomie, je ne voulais pas forcément de la monotonie dans mes journées et continuer à faire que du cours, du cours, du cours. Et du coup je me suis tournée vers les entreprises pour aussi développer mes compétences. Alors mon objectif, ce serait de faire une licence Management à Grandchamp, donc c'est une licence qui est toujours en alternance, mais prendre aussi l'option École de commerce pour pouvoir tenter les écoles en troisième année. Alors plus tard, après mes études, j'aimerais ouvrir un café collaboratif. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi une licence Management pour pouvoir découvrir les économies alternatives. Alors j'ai bien aimé l'établissement à Notre-Dame-du-Grandchamp parce qu'ils nous ont aidé à trouver des entreprises. Ils nous ont aussi proposé différentes certifications telles que le TOSA pour Excel, le TOEIC pour la langue anglaise, ou des certifications telles que PIX pour l'informatique en général. Et ils permettent aussi de faire des cours de développement personnel et des conversations anglaises. Merci Clara ! Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada